Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve, on se retrouve les enfants, aujourd'hui sur, non pas besoin de le dire, pas besoin de le dire Pixel, sur Watch Dogs, Watch Dogs 1, oh oui, il est sorti en 2012, 2013, bref je ne sais plus les enfants, ni même vous, vous ne savez plus. Non, c'est pas Pixel, mais ce qu'on sait c'est que, à l'époque, les trailers, ils étaient magnifiques, et le jeu, il est sorti moins magnifique, oui, mais ça n'empêche pas que le jeu est quand même foncièrement bon, et oui, le jeu a marqué une génération, le 2 aussi, même s'il était plus tagada pouet pouet, et le 3, je ne l'ai pas fait, mais d'après beaucoup, il est nul à yèche, mais je ne me prononce pas, je n'ai pas fait le 3. Alors, le 1, j'y ai joué à sa sortie, c'était une dinguerie, mais moi j'y ai joué sur PC, les enfants, je n'y ai pas joué sur Xbox, enfin sur Xbox One, sur 360, ou sur PlayStation 3 ou PlayStation 4, les enfants, donc moi je n'ai pas pu attester s'il y avait des bugs. Dans tous les cas, il est magnifique, il est beau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des futures vidéos si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il faudrait peut-être y penser, les enfants, ça aide beaucoup. Donc, qu'est-ce que Watch Dogs ? Bah on le connait un pixel, il y en a qui ne le connaissent pas. Watch Dogs, en gros, pour faire simple, en quelques mots, notre nièce va mourir, car, les enfants, nous avons essayé de faire un casse, nos identités numériques, donc physiques, ont été dévoilées, on a voulu se venger, on a tué notre nièce, on se retrouve embarqués, alors que nous sommes à cœur, embarqués dans une Vendetta, pour venger sa famille, vous allez voir, c'est formidable, je vais éviter de parler jusqu'à qu'on ait fini la cinématique, et un bout de gameplay, juste deux secondes, et après, vous m'aurez, les enfants. Voilà, je préfère vous le dire, vous allez avoir environ 5 minutes où je ne vais pas parler, c'est normal, je préfère prévenir, et aussi, comme pour The Planet Crafter, je suis désolé, je suis un peu fatigué, je suis sous traitement, donc médicamenteux, pour ceux qui se demandent, donc, vu que c'est à vie, et ben, je dois, je dois m'adapter, voilà, je dois m'adapter, donc des fois, je bafouille un petit peu, mais ça, ça va s'arranger avec le temps. C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, then, c'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça, une mine de secret et de mensonge dans un match de tonnerre, j'ai qu'à tendre le bras, et tout ça, c'est à moi, à nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est costaud. Ça fait combien, là ? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les jambles de pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque, et sans toucher à rien. Ah, non mais tu t'entends. C'était quoi, ça ? Tiens, tiens. On dirait qu'on n'est pas les seuls sur le coup. On va voir qui c'est. Pas le temps, Demi. On s'en tient au plan. Vide les comptes et on se tire. Quelle aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux barquer. Mais merde. J'ai vu de l'hypne. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout, tu touches à rien. Pas ce que c'est ça. On laisse tomber. Non, on n'a pas terminé. N'aie point. Bien, bien, c'est fini. Je suis parti. Les deux ! Maurice. Ouais ? À toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Hayden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi. Ça pose un problème ? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais rien, je te l'ai dit, je n'en sais rien. Et sa famille aussi, ça pose un problème ? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu de la trouille ? C'était juste un boulot, mais je le savais pas. Qui c'était au téléphone ? Donne-moi son nom. Il me l'a jamais dit, son nom ! Je vais te donner un nom. Lena. Lena Pierce. Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok ? J'étais pas prévu ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si je savais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types... on raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu devrais oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas... Arrête ! Arrête ! Qui a donné l'or ? On a parlé au téléphone, d'accord ? Il m'a dit où je pouvais te trouver ! C'est tout ce que je sais ! Son nom. Je sais pas ! C'est mort ! C'est ta mémoire maintenant. Ca va mieux ? Et nous voici donc, les enfants, au début ! Au début ! Au début ! de notre aventure sur Watch Dogs 1. Donc, nous voici avec Eden Pierce, les enfants, de la même famille que Brittany. Brittany Pierce, les enfants. Donc, nous avons retrouvé Maurice. Maurice qui gît... Enfin, C.J. Maurice, les enfants, qui nous a fait avoir eu un accident de voiture sur sa moto. C'est un tueur à gage, les enfants. Et ça a mis le gouac dans notre famille. Ça a tué notre nièce. Et nous, on est en train de remonter la piste. Et de se venger, les enfants ! Et de se venger ! Et ce jeu formidable, ce jeu insondable, j'ai jamais pu le terminer. Je vous le dis. J'ai jamais eu le temps de le terminer. Parce qu'à l'époque, j'avais ma chaîne Monsieur Papy. Et j'avais énormément de choses à faire. Mais juste pour vous dire que tout le monde le voulait, ce jeu. Tout le monde. Enfin, je parle pas de tout le monde dans la vie. Mais tous les gamers voulaient ce jeu à bas prix quand il est sorti. Tout le monde le voulait. Bon, il coûtait cher. Mais je me souviens que tout le monde voulait y jouer, les enfants. Regardez comment que ça bug ! Bla 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 bla. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Bref, c'est pas grave. Nous sommes là. Donc nous l'avons explosé, les enfants. Nous avons à pirater son magnifique portable. Ça se trouve, il y a des images pornographiques dessus. Rien à foutre. De toute façon, il est dans les vapes. Zo. J'en veux plus de cavalier, putain. J'en veux plus. Tout ça à cause de l'ordre et de ce pire. J'ai tué sa dièse et il n'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Qui sait ce mec ? Qui sait ? Mon dieu, qu'est-ce que je veux faire ? Il faut que je parte d'ici. Je suis la vengeance. Et l'homme de l'embrasse. Ça voulait rien dire. Espoir et des couicouis. Et donc, alors les enfants. Nous sommes dans les vestiaires du stadium de mai. Regardez, c'est le stade de mai. Voilà. Un stade de... Je crois que ça s'appelle du... Merde. J'ai paumé les enfants. De hockey sur glace. Pas du tout. C'est pas grave. Nous sommes donc dans un stadium américain dans la ville de Chicago, les enfants. Donc nous... Regardez, vous voyez. Chicago... O-T, O-I, O-1. Je sais pas, il y a écrit Chicago. Bref. Nous sommes donc au niveau des vestiaires du baseball, les enfants. Donc, je vais juste faire le tour. Ouais, les balles ! Ouais, il y a des balles partout. Et c'est en train de tourner. Mais l'ambiance, c'est formidable. Ce jeu est une manne céleste. Il faudrait vraiment que je m'y remette et que je le refasse. J'aimerais bien avoir vos avis sur le jeu aussi. S'il y en a à l'époque, il l'avait fait. Et pour les plus jeunes, lancez-vous. En plus, il est en réduction en ce moment sur Steam. Donc vous pouvez y aller. Donc là, nous allons passer. Il va y avoir une cinématique. Et après, ça va être l'enfer. Hum. Yo, Boris ! Qu'est-ce que tu fous, petit bata ? Oh, merde ! Je peux savoir ce que t'as foutu ? Quoi ? C'est à moi qui parle. Ouh ! Wouah ! Je te laisse deux minutes et voilà. Le chinois ! Je les ai jetés. De quoi ? Bah quoi ? Tu m'as dit que tu l'auras tué sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. Ah bah, plus de munitions. Bon, il y a des canards avec des flingues. Ça va aller. Un coup de filure, Jean. Alors ? Maurice a craché le morceau ? Non. Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bah ! C'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi. T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la huitième manche, Chicago Man, et le match est presque fini. On a plus le temps. Joli coup. Bah, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil ? D'accord, vas-y, parle-moi ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai ? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion. Donc, j'ai appelé les flics. D'accord. Mais non. Si, si, je te jure. Quand les flics arriveront, et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam 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 pam. Jordy, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Enfin si, on est arrivé en vie demain. Super. Des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi t'attrape Maurice et tu le sors de là. Maurice ? Je ressemble à quoi moi, un taxi ? Non. Mais ça fera l'affaire. J'en ai pas fini avec lui. Oui. Parfait. Donc oui, comme je vous disais, les enfants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la voix de notre personnage, c'est la voix de... Je crois que c'est la voix de... Comment il s'appelle ? De Brad Pitt, les enfants. Il y avait quand même du budget pour ce jeu qui était censé être une nouvelle licence. Enfin, c'est une nouvelle licence, mais censé être une énorme licence, les enfants. Et je peux vous dire que quand le 2 est sorti, j'ai fait... Ouais. Et quand le 3 est sorti, je n'ai pas pu le tester, mais les retours m'ont pas trop conforté pour le jeu. Mais le 1 est formidable, les enfants. Le 1 est magnifique. Et là, vous voyez, j'ai pas eu besoin de les attaquer. Mais regardez comme il est beau, le jeu ! Oh là là, il est magnifique. Alors, attendez. Je peux rentrer ? Par où je peux passer ? Eh... Activer. Appuyez sur X pour le profileur. Non ? Ah oui, d'accord. Ok. On dirait que ça s'ouvre de l'autre côté. Ok. Donc, je vais pirater la caméra pour passer à l'autre caméra, les enfants, et pour pouvoir ouvrir la porte. Alors, attendez. Euh... Où c'est ? Comment je pourrais faire ? Ah ! Une autre caméra ici. Une l'autre là. On nous a signalé un Vice-Roy dans le salon de la IP. Ah, piraté. Et voilà ! C'est piraté. Et je peux ouvrir et je peux passer. Attention. Il y a des flics partout. L'autre a eu la bonne idée de les appeler. Super. Il ne bougera pas à moins que je lui donne une bonne raison. Eh eh eh. Alors déjà, je pense ça. Ça, c'est à moi. Regardez la gestuelle quand même. Le personnage, tout ça, c'est... Oh ! C'est dingue, les enfants. C'est dingue. Un leurre. Euh... Oui. C'est bon. C'est bon. Ah oui, fabriqué. Ça, c'est bon. Parfait. C'est bon. On va devoir le lancer. Allez. Mort à l'âmeçon. Hop là. Vite. Alors, on passe. On passe, on passe, on passe, les enfants. On a réussi à mobiliser son attention. On avance. C'est bon. J'ai atteint. Non ? Voilà. Utiliser X pour détecter. Pirater. Je vais le pirater. Voilà. Parfait. On a 260 balles pour nous. Vous allez voir, au fur et à mesure, le gameplay tourne autour du piratage. Bon ben ça, vous l'aurez remarqué. Sur le fait de profiler les gens. Parce que pour trouver des missions secondaires, il faut pirater en gros les téléphones des gens. La police va bientôt boucler tout le secteur. Et euh... Et donc tout tourne autour de ça. Et tout tourne aussi de la vie des gens. Parce que les gens, ils ont un boulot. Ils ont plein de trucs. Bref, c'est formidable. Regardez comme c'est beau. Regardez le nombre de pages. L'électricité est reliée au city OS. Mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche ? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit bien avoir un emploi. Ok, bon. On va devoir faire attention. Parce qu'il va falloir pirater les enfants. Et ne pas se faire repérer. Ah ! Et boum ! C'est bon, on a les codes d'accès. Il va falloir qu'on coupe l'électricité les enfants pour ne pas se faire avoir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Pirater ! Ah merde ! Alors attendez. Tac ! Là ! Et c'est parti. Donc la salle des serveurs. Et normalement, dans 3, 2, 1, black out les enfants. C'est parti. Comment on fait ? Il faut sortir de là ! Ici PH2. Plus d'ici, la situation se complique. La coupure a détruit plusieurs projecteurs et y essaie de déplacer. Ok. Les gens commencent à descendre sur le terrain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà ! On a réussi, les enfants, à s'en aller et à s'enfuir du stadium. Et moi, ce que j'adore dans Watch Dogs, on va attendre qu'ils téléphonent et je vais vous expliquer. Je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Maurice aussi d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau. Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. On va dans le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Ok. Bon. Parfait. On a une voiture qui nous attend. On fait genre... On était dans le bar, dans les toilettes. Ça a coupé. Comment ça se fait ? Allez, vite. Et voilà. Tout est revenu. C'était une dinguerie pour l'époque. C'était une dinguerie de fou, les enfants. Vite, vite, vite. On a les flics qui sont là. Voilà. Vite. Hop là. Fou. On a réussi à y aller. On a une voiture qui nous attend. On entre. Voilà. Et on va quitter la zone de recherche de la police. Et après, on parlera de tout ça. Je suis désolé. C'est un peu le merdier. Mais il faut savoir que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi scénarisé. Donc là, déjà, on va devoir s'enfuir. Et après, on va parler de tout ça. On va parler de pourquoi j'adore le jeu. Pourquoi j'adore l'ambiance de Watch Dogs. Mais pour le moment, ils sont juste là. Ouh là. Ils ont mis un barrage. Comment je fais ? Comment je fais ? Je suis bloqué. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé par là ? Ah merde. J'ai pété un phare. Ah. On est en position. On cherche toujours le suspect. Voilà. Et en plus, il se met à pleuvoir. Merde. Excusez-moi. Je ne sais pas conduire. Euh. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais pas conduire. Il y a les flics juste là. Ah. Vite. Je vais essayer de m'enfuir par là. Eh. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Calmez-vous. S'il vous plaît. Oh. Normalement, ça devrait être bon. On a passé. Enfin, le contrôle de police. Quitter la zone. Ouh. Le seul truc, c'est que ma voiture peut être, peut être fliquée, les enfants. Donc, il va falloir que je fasse attention. Là, on a... Ah bah tiens, on a du monde là. Il y a une voiture ici. Mais la torture ne marchera pas. Il faut que j'arrive à entrer dans sa tête. Hop. Voilà. Bah non. Aucune culpabilité. S'il tue des gamins. Laisse tomber quoi. Hop. Je range mon... Alors, carte et GPS. On s'en fout. Hop. J'ange mon téléphone. Et voilà. Donc là, on doit rejoindre notre planque. Mais déjà, pourquoi j'adore Watch Dogs ? C'est l'ambiance. Regardez l'ambiance qu'il y a. Les orages sont rendus, mais à la perfection. J'ai rarement vu ça. Alors oui, il y a Red Dead 2, les enfants. Je vous entends déjà dire ça. Mais je parle dans un monde, on va dire, de nos jours. Le vent. Regardez. Le vent qui suit... Enfin, la fumée qui suit exactement le vent. La pluie. Le fait qu'on peut vraiment se balader un peu partout comme on veut. Regardez, je peux voir. Les gens, ils ont des noms. Suis une thérapie. Tiens, je vais pirater là. Tac, voilà. J'ai récupéré un morceau, tu vois. Là, je peux repirater ici. Oh, il y a une conversation. C'était immonde, mec. Elle est allongée. Torche nu. Il t'écoute sur le côté. Genre, sous l'aisselle. Et accroche-toi. Le mec, il te l'ouvre en deux. Comme... Comme une pétale. Oh, arrête ! Non, non, sérieux. Il fout la gelée dedans, genre... Tu sais, comme le truc d'aisselle de vélo. Et pour ça, on dirait un vieux kebab, c'est dégueulasse. Et maintenant, madame est toute fière de ces gros nichons qu'elle exhibe avec des décolletés plongeants. Et moi, tout ce que je vois, c'est des pétas pleines de sauce. Voilà. On peut tomber sur ce genre de truc. On peut donc trouver la clé système, élément de fabrication. Donc là, on a trouvé un élément de fabrication, les enfants. Là, je peux, hop, pirater. Nous avons piraté son compte bancaire. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fonction des personnes et tout, on peut tomber sur des gens. Ben voilà, on voit combien ils gagnent. Animatrice radio. Là, on peut voir... Oh, attends, c'est quoi ? Livreuse de journaux. Bref. Chacun a son... En gros, a sa profession, a des histoires, des trucs comme ça. On peut tomber là-dessus. Donc, ouais, il y a vraiment ce côté où c'est vivant. Il y a le côté où, comme vous avez pu voir, on était au niveau d'un stadium. Et dans le stadium, vous avez vu, en bas, il y a les sous-sols qui gèrent l'électricité. Et Ubisoft, par contre, ils sont balèzes pour faire leur... Je sais que vous êtes nombreux à pas aimer... Ben tiens, on a débloqué un nouveau véhicule disponible dans l'application des véhicules. Mais ils sont balèzes dans le sens où ils font des univers crédibles. On peut gueuler dessus qu'il y a des bugs et tout. Et d'ailleurs, Watchdog, quand il est sorti, il y avait presque pas de bugs. Ça, il faut le dire. Voilà, il faut le noter. Et surtout, l'univers est crédible, quoi. L'univers est de fous. Et je sais qu'ils peuvent avoir des soucis sur la labiale, sur... Des fois, c'est un peu trop mesuré au niveau de leur... Au niveau, comment vous expliquez, de leur monde ouvert, tout ça, tout ça. Et là, mais on est sur une manne céleste, les enfants. Tiens, une clé système. Zou. Voilà, élément de fabrication unique. Il faudrait que je me trouve une voiture, c'est vrai. Il y avait une voiture ici, mais est-ce que... Est-ce que ça serait pas grillé ? Il y a du monde qui mange juste à côté. Là-bas, il y a une voiture. On va peut-être essayer de passer plus loin dans ce petit lotissement. C'est qu'il y a du monde. Je n'ai pas trop envie de me faire griller, vous voyez. Là-bas, il y a peut-être un passage. On va essayer de passer par là. Soupçonné de contrefaçon. On s'en fout. Lui, il a fait quoi ? Il est passionné d'escalade. Eh bien, monsieur, il faudrait vous y mettre. Il faudrait vous y mettre. Allez-y. On y va. Regardez quand même cette ambiance. Ambiance de fou. De fou dingue. Moi, j'adore. Il va falloir qu'on trouve notre... Chez nous. Notre planque, les enfants. On est parti. Donc, c'est un peu plus loin. Elle est à 800 mètres. Poussez-vous ! Wow ! Wow, wow, wow ! Et le jeu est fluide quand même. Il y a beaucoup d'anciens jeux qui ne sont pas fluides. Mais lui, il est fluide. De fou. Donc, vous pouvez voir aussi qu'on a des pharmacies. On a de quoi... De quoi manger aussi. On a une tour CityOS aussi au milieu. Qu'on va devoir pirater. Vous voyez, elle est en rouge. Mais ça, ce sera après avoir rejoint la planque. Je crois que c'est... Enfin, ils vont nous envoyer pirater une première zone. Parce que c'est ce qui nous permet de débloquer les missions. Allez, on avance. Hop ! Je vais me garer où ? Je vais me garer ici. Parfait. C'était quoi là ? J'avais un truc à pirater. Je n'ai pas vu. Donc ça, on peut le faire exploser. Dépressif clinique. Ok, d'accord. Par contre, j'aimerais bien monter. C'est où ? C'est par là. Et là, vous pouvez voir. C'est une collection ! C'est une collection ! Oh non, mais c'est pas possible ! Tu en penses que je te dis oui ou non ? Tu sais combien elle coûte ? Elle coûte une fortune ! Ouah ! Arrête ! Ecoute-moi ! Non, je te dis que c'est une collection ! Mais s'il te plaît ! Arrête ! Ah d'accord ! Et si c'est comme ça, je me casse ! Non ! Je peux te voir ! Oh putain ! Donc voilà, il y a des scènes à côté qui font que tu vois les gens vivre des dépressifs, les enfants. Mais pas que ! Mais là, on peut voir que les gens se gueulent dessus. Il y a toujours des discussions, en fait. Mais peut-être pas. C'est ça, le problème. Comment savoir ? Mais ils ont des cibles stratégiques. Ils ont pas de temps à perdre avec un inconnu. Vous voyez ? Hop ! Et ça, c'est énorme. Et c'est ça qui fait qu'un monde est vivant, les enfants. Parce qu'il y a toujours tous ces petits détails. Il y a aussi cette physique des chaises qui est formidable. Mais le jeu est vraiment bien. Franchement, je m'éclate comme un petit dingue. On va passer un petit moment ensemble. Même si ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. Mais on va peut-être faire une ou deux missions. Ou quatre annexes. Bref. On va s'amuser. Zou. Oh là là, le mec il laisse tout comme ça. Et ben... Pourquoi tu restes assis là ? Il va venir, hein ? C'est pas comme la dernière fois. Jackson Trésor, je l'ai invité. Ça fait longtemps. T'es sûr que t'as fait le bon numéro, maman ? Chérie, ton oncle est un peu spécial, je sais. C'est moi où on a mis une caméra et on les espionne. C'est pas... C'est pas top ça, Eden. C'est pas top. Surtout quand ta sœur, elle couche avec quelqu'un quoi. Le mec il regarde. Faut pas que quelqu'un vienne reprendre la pièce de... Enfin le... La chambre d'hôtel. Parce qu'alors là, il fait une syncope. Donc ça, c'est celle qui est décédée. C'est celle qui est décédée. Ça, c'est notre sœur. Ça, c'est celui qu'on a entendu parler. C'est son fils. Apparemment, nos infos sur Maurice étaient correctes. Ah. On a réussi à accéder au CityOS par une backdoor pendant que tu occupais la police. D'accord. Et puisque c'est gagnant-gagnant, on va partager. La backdoor te permet d'accéder à une portion du réseau CityOS. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Donne-moi un peu de temps. Bon. Eh ben, tant mieux. On va aller dans notre truc de piratage. Qu'est-ce qu'on a ? Barrières et garage. Êtes-vous sûrs d'accès ? De toute façon, le jeu nous le demande. Donc voilà. On a débloqué. Donc... Alors attendez. Hop. Si je peux me déplacer. Barrières et garage. Donc maintenant, on peut ouvrir les barrières alors qu'on est en train de rouler. Donc elle s'ouvre très vite. Borne escamotable donc qui nous permet en gros bientôt de pouvoir les lever et de faire des barrages pour la police. Pareil pour les ponts. Nous allons pouvoir faire du contrôle ferroviaire aussi. Voilà. Pour échapper à travers... Enfin, à nos ennemis à travers les métros. On pourra faire péter les transformateurs bien plus tard, je crois. Il y a un transfo juste à côté. On peut le faire exploser. Voilà. Bam ! Ça explose. On pourra perturber les communications ennemies. Désactiver les appels de renfort. Améliorer nos batteries. Et... Permet de booster les piratages d'argent. Parce qu'on va avoir besoin d'argent pour acheter de la bouffe, du machin. Enfin bref. Pareil pour la conduite. Pareil pour le combat. Enfin, il y a le combat, les objets fabriqués et la conduite. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de... Enfin, objets fabriqués, combat, piratage, conduite. Donc, il y a beaucoup de choses à débloquer. On a des points disponibles. Donc, on va les mettre. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Brouillage, non ? Grenade à fragmentation, ça peut être bien. On a quoi ? Visée stable. La visée stable est pas mal. Le focus... Ouais, je préfère la visée stable. Parce que moi, je vais jouer au silencieux si je peux. Euh... Pour le moment, on n'a pas de... Non, on peut pas débloquer le combat parce qu'on s'est pas battu. Euh... Je vais améliorer une batterie supplémentaire. Le boost de piratage et la conduite. Déverrouillage des véhicules, je ne peux pas. Parce que pour le moment, j'ai mis tous mes points. Mais on le fera plus tard. Eh bien écoutez, ça c'est fait. Et non, mais je suis con, attendez. Je suis vraiment con. Euh... Parce qu'en fait, c'est un point, ça coûte combien d'ailleurs ? Compétence de notoriété. Boost de nitro, on s'en fout. Euh... C'est que ça coûte combien de points ? Écoute... Je sais pas combien ça coûte de points. Peut-être que ça en... Je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, on en a débloqué. Un, deux, trois... Ah non, on en a que deux ! D'accord ! Ok, j'ai cru les débloquer en fait, quand j'ai cliqué dessus. Non, non. Pas du tout, j'en ai débloqué que deux. Ok, pas de soucis. Donc ça c'est fait, statistiques. On peut avoir des contrats en ligne, je sais pas s'il y a encore des gens qui jouent dessus, mais il peut y avoir, si on les accepte, ou être en session en ligne, on peut débloquer des gens qui... En fait, des joueurs viennent dans votre partie. Euh... Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Allez vous reposer. Euh... Rendez-vous dans votre planque pour vous reposer. Le fait de vous reposer avance. Le temps rétablit votre jeu de focus et sauvegarde. Votre indice de recherche, quant à lui, est remis à zéro. Ok. Et moi juste avant. Voilà. J'ai engagé un fixeur pour m'aider à retrouver le tireur. Il s'appelle Jordi Jean. Au début j'avais pas confiance. Ce mec est très bizarre. Une grande gueule. Il porte toujours de super costumes. Mais jusqu'ici il est efficace. Il m'a donné un nom. Maurice Vega. Il aurait pu trouver autre chose quand même. Que Maurice Vega. Ah 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 ah. Parce que bon. Pitié quoi. Hop. On a débloqué ça. Ça nous fait une clé en plus. On peut modifier son apparence. Alors non je voulais pas monter sur le meuble. S'il vous plaît. Alors on peut débloquer son apparence. Pour le moment on a juste le justicier, les enfants. Mais on va pouvoir en acheter. Alors on a des boutiques de vêtements. Bref voilà. Voilà. Le jeu est assez conséquent. Désolé hein. Je parle pas des masses. On va se lever à 6h. Il est quelle heure là ? Je sais pas quelle heure il est. Attendez il est quelle heure ? On a pas l'heure sur notre téléphone ? Non on a pas l'heure. Bon. Et bah écoutez on va dire 6h. C'est parti. Donc oui parce qu'il parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah oui. Le flashback du Koweït. Je veux pas aimer ma voiture. Je veux aller à Pony. Ok. C'est toi le chef. On ira à Pony. Ok. C'est toi le chef. On ira à Pony. Ok. C'est toi le chef. On ira à Pony. Ton. C'est toi le chef. Ton. Oui. Je m'existe. Troisièmels. J'en peux plus de me souvenir d'elle comme ça Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre Quand j'allais les voir Ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait C'est toujours le même cauchemar Mon dieu On sort de notre chambre Hop là En regardant les gens se tripoter Je pirate Il y a du monde partout quoi Utilisez le profiler sur les passants dans le périmètre de voisins Pour détecter des crimes potentiels Ok Alors c'est parti On ouvre notre profiler Et on va peut-être tomber sur des dingueries Les enfants des dingueries Alors c'est un peu voilà Hop les systèmes Il faudrait quand même que je remercie le CityOS Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance faciale Et voilà J'ai accès aux données personnelles de tout le monde Oui bon bah ça on avait compris Mais pour qu'on puisse s'occuper vous voyez Il faut se pirater Ça c'est fait Ça c'est bon Ça c'est bon Ah voilà crime potentiel Mais qu'il se passe quoi Elle a pourri ma vie Elle va payer putain Ah oui T'énerve pas Réfléchis Mon cul ouais J'y vais tout de suite Ce mec a l'air violent Et merde Placez un point de navigation On est parti Rien à foutre Me casse Le fou Merde Ah oui quand on appuie là On voit derrière D'accord J'arrive D'accord Et laisser le profiler faire son travail Alors détection de crime Lorsqu'un crime potentiel est détecté par le CityOS Rendez-vous dans la zone Ok indiquer utiliser le profiler pour identifier une victime Ou un criminel Ne faites pas opérer Attendez L'air du site Avant d'intervenir Votre réparation Ok d'accord On est parti Attends je le pirate Ouais parfait Ouah 5680 Ah on doit pas courir Voilà et si on marche On est pas repéré Ouais j'ai Ouais c'est moi Tu regardes trop la télé surtout Hey si tu veux jouer au con vas-y Mais tu vas jouer tout seul La prochaine fois choisis un numéro plus facile à retenir D'accord Ouah ça Ça parle mal Il est dans le coin C'est sûr je le sens Il s'est pas lavé C'est lui là non Ah Mais je veux pas en parler avec toi Tu comprends ? C'est fini Fais-toi une raison T'as tout faux C'est pas terminé Mais lâche-toi Je vais crier Voilà Allez Viens ici Viens ici ordure Viens ici Neutraliser Ouh Ouh Voilà Parfait Je neutralisais le criminel Il n'embêtera plus personne maintenant Et voilà Donc ça c'est fait On a une bonne réputation grâce à ça Inspecter la zone potentielle Non mais c'est bon Ouh là Maître d'armes Donc là j'ai mes nouvelles compétences Les enfants Je vais Alors j'ai pas de points Mais je vais pouvoir Maintenant utiliser ça Vous voyez le combat Améliorer la rapidité avec laquelle vous changez d'armes Parfait grâce à ça Ah récompense de progression On a quoi ? Eh ben voilà Merci Ah Une bonne chose de faite les enfants C'est fait Tiens je te pirate Oh là Qu'est-ce qu'il se passe Oui allo Oui je sais je sais La fête a commencé Elle est presque finie Ah Où est-ce que t'es Sur la route Mais tu le fais exprès Tu sais à quel point c'est important pour Jackson Dépêche-toi On a envie de te voir J'arrive Moi aussi On y va Aujourd'hui Dix ans Non Je pense plutôt que t'as neuf ans J'ai dix ans Neuf Dix Neuf Dix Bon Alors dans ce cas Ça fait dix guillis d'anniversaire Hé Arrête Maman Non Maman Dix 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 Attends-moi une seconde Ok Donc ça fait une année complète Et je suis en retard Je sais Désolé Niki Vraiment Approche Laisse-moi te regarder un peu Après un coup de vieux Oh Sympa Merci bien C'est son premier anniversaire Saint-Ména Comment il va ? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi Yolanda dit que son silence C'est sa façon à lui de garder le contrôle Yolanda Sa psychologue Elle l'aide beaucoup Ça marche tu sais Mais c'est long C'est pas facile Mais on progresse C'est bon Jackson ? Jackson ? Désolé pour le retard Tu Tu me fais un câlin T'es Grand Alors T'as eu quoi ? Ah Le soigneur Cool Tu lui as offert un vrai jouet cette fois Si t'allais jouer un peu dans ta chambre Je dois parler à ton ongle Je te rejoins dans une seconde, Madame C'est vraiment important Que tu sois là Mais je veux être sûre que les choses ont changé Les choses ont changé Toi et Jackson Vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie Compte sur moi, je serai toujours là pour vous Toujours à jouer les grands frères La dernière fois que j'étais là C'était pour l'anniversaire de Lena Jackson l'adorait Quand je vous ai dit que le jeu Le jeu était d'une profondeur absolue Et c'est très C'est super bizarre Attendez Oh je peux pirater les mecs de derrière Attendez Hop là Derrière la haie Je suis Jean-Luc Jean-Luc la haie Excusez-moi Et vous laissez le gâteau Comme je vous disais C'est rare de voir des jeux Ubisoft Maintenant à l'heure actuelle Ils ne le font plus Mais qui ont pris ce parti pris De quelque chose de très grave Il n'y en a plus Il n'y en a plus Que vous jouez à Assassin's Creed Que ça soit Odyssey Ce que vous voulez et tout Pourtant c'est des épopées 400 milliards de fois plus intenses que ça Avec des milliards de morts Mais non Là vous avez de l'ambiance Là il y a de l'ambiance C'est nous le justicier Ils ne le savent pas C'était moi la seule méchante Et tu sais comme je peux être méchante J'ai bien résisté J'aurais dû venir plus tôt Je les aurais prévenus Faut pas chercher d'ennui à ma soeur Non mais c'est Tu te souviens quand toi et maman Vous étiez super malade Et que papa voulait que tu manges Ton gâteau d'anniversaire Résultat t'as vomi Un truc violet sur la table du salon Ah non mais non C'était ça papa Pas le mec le plus sympa du monde Mais toujours là pour sa famille Oui j'ai compris Il faut que je sois la plus Voilà Merci ouais J'ai compris J'ai compris J'ai compris Ça lit la bible J'avais pas vu Ah vraiment Non non Continuez Allez-y Je vous préviens La police peut identifier l'appel Hein ? What ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça Attendez Tu crois vraiment que tes serrures sont solides Qui est à l'appareil Dites-moi ce que vous voulez Tu te sens en sécurité Niki ? Non mais sérieux ? Sérieux ? Euh Bah je vais m'en occuper C'est quoi ce C'était qui ça ? C'est rien C'est juste une blague Non 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 C'est assez solide d'après toi Attends Est-ce que t'as reconnu sa voix ? Bon Aiden ça va là C'est bon C'est bon Apparemment il pense pouvoir entrer chez toi Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense ? Tu vérifies la serrure Écoute Je vais gérer ça toute seule Ok ? On se passera de ton aide Niki Je peux retrouver ce mec Aiden Putain en fait t'as pas changé On n'a pas besoin de ton aide Je t'en prie Reste en dehors de nos histoires Parce qu'à chaque fois Tu t'en mêles Après c'est encore pire Ça c'est pas gentil ça Vaut mieux que j'y aille Ouais C'est peut-être une bonne idée Putain on s'est engueulé devant le gamin Et merde Je serai toi Je vérifierai Ah non de loin Je vérifierai la serrure Ouais Ouh Alors toi mon grand Merde Il est en mouvement Allez vite C'est parti J'ai une voiture On sait même pas comment j'ai pu l'avoir C'est la voiture de ma soeur Je vais lui éclater Elle avait raison dans le fait que tout s'aggrave en fait Voilà de quoi j'avais peur On menace ma famille encore une fois Allez 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 Oh là Boum Poussez vous Mais va pas sur moi Putain j'aurais dû sortir et le neutraliser Mais non Allez Il y a ici ordure de communiste Allez Ouh Voilà Désolée Je me suis un peu emballée Viens là Et merde Quoi qu'est-ce qu'il fait Il a voulu m'écraser Attendez Ouais ouais mais je suis un peu occupé là Oh merde Je suis un peu occupé T'es à la recherche de l'autre cinglé c'est ça ? Ouais exactement T'es en train de le poursuivre là ? Ah ouais 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 J'hallucine Non c'est pas ce que tu crois Arrête de jouer au héros Aiden Laisse tomber Allez Mais écoute je t'entends mal là j'ai pas de raison Je sais très bien que tu m'entends Arrête toi je te dis Ouais mais oui mais bon Bon allez au revoir Elle va nous en vouloir à vie Mais bon en même temps on t'aide quoi Allez Les feux Ah Ouais qu'est-ce qu'il fait Ouais il est sérieux lui Ouais non mais Sa bagnole elle est dans un état pitoyable Et il continue Voilà Il est ici Il est ici Mais cours Ouais et il va se calmer à essayer de me tirer dessus Ah ça c'est les voitures qui ont explosé C'est pas grave Allez 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 La police qu'est-ce que vous faites ? Ouah Ouah neutralisé Il savait pas où Il savait pas avec un banc Le banc l'a neutralisé Il savait pas comment faire le mec Ça c'est à moi ça Voilà Piraté Alors marché conclu ? Ouais c'est bon J'arrive pas à croire que tu sois prêt à payer autant pour un coup de fil Nicky Pierce C'est ça ? Je parlerai de sa serrure comme tu m'as dit Et de son fils Mais son deck C'est glauque Exactement Il lui a filé une arme Eh ! La voix Le exactement C'est pas le mec qui était avec nous dans la cinématique On a tout fait péter là-bas Je vais récupérer de l'argent 17 000 euros pour moi Il s'agit de quoi en fait ? Un type qui vient de menacer ma famille Je veux savoir qui l'a engagé L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loop Mais c'est tout ce que je peux voir Ok Donc si j'arrive à pirater le CityOS une fois dans le Loop Moi ? Je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel D'accord Bloom construit un nouveau centre au CityOS dans le Loop Ça tombe bien Dead 5 a lancé une attaque dessus le mois dernier Mais on a raté notre coup Depuis la sécurité a été renforcée Ça va pas être facile Je me doute Alors fais attention Tu me fais penser à ma sœur Détends-toi Je ferai en sorte d'être armé jusqu'au dents Ok Comment on fait ? Non c'est pas ça que je voulais faire C'est pas ça que je voulais faire Voilà Je peux Voilà Ranger mon arme Bon Arbre de compétence Pour ces enfants On a un point Et moi ce qui m'intéresse C'est de le mettre en conduite Voilà Ça méritera de péter une vitre Ça c'est fait L'autre 6J 6J à côté du banc C'est juste ici Leur sécurité va être dure à passer Mais j'ai pas le choix Je veux savoir qui menace ma famille À qui appartient la voie de l'appel téléphonique Alors C'est ici Localise un garde disposant du code d'accès On est parti Ça c'est bon C'est merve là-bas alors Caméra Parfait On a des gardes ici Ah Non c'est pas ça que je veux faire Ni ça C'est voir s'il y a pas quelqu'un Qui Ah Code d'accès Non Non c'est une diversion Ça Non On en a deux ici Genre je peux genre faire ça Attention Excusez-moi Je suis désolé On peut déclencher l'alarme de ça Ça on peut le faire exploser Voilà C'est trop drôle J'adore 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 C'est tellement facile Alors s'il vous plaît Je cherche juste s'il n'y a pas Ah il y a une caméra là-bas Attendez S'il n'y a pas un garde Ça c'est fait Lui il a explosé Il y en a un autre là Un autre là Ah lui il a son code Voilà parfait Voilà Et normalement si j'arrive là Je dois pas être vu Pistolet Ça c'est fait Je peux pas l'avoir Ça serait peut-être mieux Fabriquer ça D'utiliser ceux-ci Et de le mettre là-bas Voilà parfait Nickel Parfait A l'autre il va descendre Ah merde Ça c'est moins parfait Tu vois déjà Éléments inconnus en visuel Examen nécessaire Fini Je prends Mais nous ce qui nous intéresse C'est le pistolet silencieux Vous voyez l'infiltration est quand même De ouf Hop là Ils ont des trucs là Il y a de l'argent Hop là On avance On avance On avance Je suis trop loin Ça c'est bon Ah ah Intrusion Alors nous avons des mini-jeux Qui nous permettent en gros les enfants Hop De débloquer au fur et à mesure Les nœuds Alors c'est très simple Au début Et ça va de Enfin c'est de plus en plus compliqué après Voilà Là on a du temps Parfait Déverrouillé Et il y avait un truc sur le côté J'ai oublié de le prendre Bon c'est pas grave Ouais Et ouais Exactement J'ai le réseau devant les yeux Toi tu as ton accès Et moi maintenant J'ai le mien Le système du profiler est en ligne Il suffit d'un clic Pour accéder aux secrets de tout le monde Il indique même Toutes sortes de trucs dans la zone Je crois que ça pourra m'être utile Garde un oeil sur le trafic en ligne Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau Si je peux les voir Ils peuvent me voir aussi Ok Il faut que je bouge J'ai fait pas mal de bruit là Laisse-moi le temps de tracer ton appel Je te dis en courant Eh J'ai besoin que tu me rendes un petit service Je t'écoute J'ai signé un deal très lucratif Avec un client très exigeant Qui a besoin d'un chauffeur Non Attends Je t'explique Ce matin j'ai trouvé Maurice En train de creuser un tunnel Pour sortir de sa chambre d'amis Du coup faut que je change d'endroit Bon ce serait un peu à toi de t'en occuper Vu que Maurice c'est ton problème Mais C'est pas mon style Je finis toujours ce que j'ai commencé Donc ce que je demande Ok ok C'est bon Je m'en occupe Non mais Je voudrais pas t'embêter non plus Je t'ai dit que c'était ok Faut faire quoi Exactement Une livraison Escorter un type C'est simple non ? Mais Oublie pas que ma réputation est en jeu Mon client paie le prix fort Pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago C'est son jour de chance Et bien écoutez les amis Mérite amplement le coup d'oeil Allez d'énormes bisous je vous dis à très bientôt Portez vous bien Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz